Merci à tous et merci au Club de la Presse et de Strasbourg qui, depuis 5 ans qu'on a lancé cette aventure, a accompagné toutes ces étapes. Merci à son président, merci à Anka, merci à vous tous, parce que c'est un peu un de nos refuges, Strasbourg, donc je lève mon verre à votre santé. Voilà. Et bon, Mediapart, c'est très simple, donc en fait, on n'avait pas prévu que ces 5 ans se passeraient dans ce contexte un peu bousculé. Mediapart, c'est un laboratoire, c'est-à-dire, quand je dis un laboratoire, c'est comme on dit un laboratoire de recherche, c'est un journal en ligne. Je dis bien un journal, c'est pas un site d'information. Et l'idée, c'est de montrer qu'avec la révolution numérique, on peut réinventer la presse, même sans papier, et défendre au cœur de la modernité le meilleur de la tradition professionnelle. Est-ce que c'est une exception française ? Est-ce que Mediapart fait école au-delà de nos frontières ? Seul l'avenir le dira, même s'il y a maintenant de plus en plus de curiosités, il y a des tentatives un peu similaires, il y a des réflexions autour de ce que Mediapart a démontré, que je résumerai d'un mot qui est la valeur, et je pense qu'on va l'illustrer en débattant de l'actualité, la valeur de l'information, la valeur de ce à quoi servent les journalistes, la valeur de ce qu'ils doivent produire, c'est-à-dire des informations d'intérêt public. Alors Mediapart est rentable depuis la fin 2010. Mediapart a aujourd'hui plus de 70 000 abonnés, avec donc une accélération récente liée à des événements récents. Mediapart a eu deux années profitables, une année 2011 avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 570 000 euros de résultats nets, et l'année 2012 6 millions d'euros et 700 000 euros de résultats nets. C'est un résultat à faire, on va dire, d'envie des fonds spéculatifs, car il est en proportion de 11 et quelques pourcents. Le but n'est pas la spéculation ni d'enrichir des actionnaires, le but, comme vous le savez, c'est de construire durablement un journal indépendant qui soit à l'abri des pressions, à l'abri de toute entrave à son indépendance. Mediapart a réussi cela pour l'instant. Maintenant, je dis souvent que c'est une liberté fragile, car Mediapart ne vit que d'une seule recette, ses abonnés, pas de publicité, pas de subvention étatique et pas de sponsor, pas de message. Et pour moi, Mediapart sera vraiment hors d'eau, c'est-à-dire à l'abri de tout accident, de tout coup de grisou, de tout problème de conjoncture quand nous toucherons les 100 000 abonnés actifs payants. Donc encore un effort. Voilà, merci. Alors, lorsque, quasiment coup sur coup, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour soupçon de détournement et d'avis de l'église, et que le lendemain ou le surlendemain, Jérôme Cahuzac démissionnait après les révélations de Mediapart révélant justement l'existence d'un compte en suite. Pour un ministre du budget, ça a fait quand même assez mal vu. Est-ce que les bouchons de champagne ont sauté à la rédaction de Mediapart ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce que vous vous êtes dit, on avait raison ? Ou alors, est-ce qu'effectivement, c'est à partir de maintenant que le travail commence ? Oui, on nous a posé souvent la question. C'est vrai qu'il y a eu une séquence un peu folle, puisque c'est une séquence sur 15 jours d'un basculement qui se prolonge dans notre débat public, puisqu'un mardi, il y a l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire confirmant au bout de l'enquête préliminaire les informations de Mediapart, et provoquant la démission immédiate et forcée un peu de M. Cahuzac. Le jeudi soir, il y a la mise en examen dans l'affaire Bettencourt de M. Sarkozy, avec une grande polémique provoquée par ses amis contre la justice, et dix jours après la mise en examen de M. Sarkozy, il y a l'aveu, je n'aime pas, je ne suis pas de la religion de l'aveu, mais c'est le terme qui a été employé par M. Cahuzac lui-même qu'il avait menti, que les faits étaient exacts, et du coup, sa mise en examen automatique, sans qu'il soit encore entendu sur le fond, ce n'est pas parce que M. Cahuzac a commencé à dire la vérité qu'il dit toute la vérité, rien que la vérité. Alors, ce n'est pas une posture de dire qu'il arrive souvent, un peu comme dans une tradition canardière d'atelier, que l'on boive des pots à Mediapart, même si nous ne sommes pas trop alcooliques, mais c'est vrai que nous n'avons pas débouché de champagne ou bu particulièrement pour cette occasion. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a été très emportés par le tourbillon que ça a provoqué, et puis parce que, comment dire, nous ne doutions pas du tout du sérieux et de la rigueur de nos informations. Il fallait douter avant, avant le 4 décembre. Donc nous étions profondément convaincus que ce que nous avions mis sur la table était rigoureux. Mais nous avons vécu 3 mois et demi à nous battre un peu seuls face à la fois à la majorité du monde politique, droite et gauche confondus, et à la majorité du monde médiatique. S'il y a eu un tel choc de l'affaire Cahuzac, ce n'est pas tant, comme on essaye de le dire en s'acharnant sur un homme, moi je ne m'acharnerai pas sur une personne, qui est... ce n'est pas à cause de l'aveu, du mensonge de M. Cahuzac, c'est à cause du fait qu'il y a eu complicité de mensonge. Si les informations de Mediapart avaient été prises au sérieux au sommet de l'État et dans le monde médiatique dominant dès décembre, eh bien il se serait passé ce qui se passe dans une démocratie normale, je l'ai écrit le 10 décembre, ne serait-ce que dans son intérêt, pour se défendre, pour organiser son plaidoyer, M. Cahuzac, ce serait, comme l'on dit, déporté, c'est-à-dire aurait quitté ses fonctions publiques, pour ne pas prendre en otage l'État, l'administration fiscale, le gouvernement, la majorité, le Premier ministre, le Président. C'est l'inverse qui s'est passé. Et pour moi, c'est la grande leçon qui n'est pas encore totalement terminée. C'est celle-là qui doit nous interroger. Pourquoi notre démocratie a dysfonctionné ? Pourquoi le petit Mediapart, qui n'a que 30 journalistes, a-t-il dû se battre tout seul ? Pourquoi ai-je dû, à un moment, au bout d'un mois, où il y avait cette situation, où nos informations étaient là et les gens disaient « mais il n'y a pas de preuves, mais c'est pas sérieux », mais M. Cahuzac, il nie en bloc et en détail, il l'a dit dans les yeux à l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au Président, comme si on ne pouvait pas mentir les yeux dans les yeux en politique. Et donc, quand j'ai vu cette situation-là, j'ai fait ce geste qui a surpris, parce que c'était pour montrer que nous, on était capables de se battre sur nos informations, qu'on n'était pas sur la défensive, qu'on était, comment dire, pas courageux, mais simplement qu'on était sûr de nous. Donc j'ai fait cette lettre ouverte au procureur de la République, qui a finalement provoqué l'enquête préliminaire, qui elle-même va provoquer l'information judiciaire. Pourquoi ai-je fait ça ? Mais pour un réflexe tout simple qui est au cœur de mon livre, qui est l'idée que la démocratie, c'est le régime de n'importe qui. Sans privilège de naissance, de fortune, de diplôme, j'ai le droit d'origine, j'ai le droit de m'en mêler. Et que nous, journalistes, nous sommes au service de ce droit de savoir d'une n'importe qui démocratique. Imaginez que Mediapart ait révélé des faits consistants sur un trafic de drogue dans un quartier populaire d'une de nos villes, avec des dealers, avec des agressions, etc. L'automatisme normal, c'est que la justice se serait saisie de ces informations. Parce que ce sont des informations qui concernent tout le monde. Et là, nous voyons bien qu'il y a eu une hiérarchie sociale. Nous voyons bien qu'il y a eu une sorte... Voilà. Comment ? Il y a des faits consistants, donnés par un journal un peu sérieux, et qu'il l'a montré dans d'autres affaires sous la présidence précédente, que le patron de l'administration fiscale soit lui-même un fraudeur. Que le ministre chargé de faire respecter la loi la plus élémentaire, celle qui permet qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des routes, lui-même ne respecte pas cette loi. Que le ministre chargé d'appliquer des mesures un peu contraignantes, au niveau... Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est une politique d'austérité ou pas, mais en tout cas, des mesures où l'on demande à tout le monde de contribuer au remboursement de la dette, participe à ceux qui ne respectent pas cette loi commune et détournent une partie de la richesse nationale. Et donc ce sont des faits qui méritaient tout de suite d'être vérifiés par la justice. Et donc j'ai fait cette lettre pour sortir de cela. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il s'agisse du système politique, et parlementaire, qu'il s'agisse du système médiatique et de ses contre-pouvoirs, qu'il s'agisse de ce grand débat sur l'évasion et la fraude fiscale que nous appelions de nos voeux dès un article que j'avais fait en septembre en disant « combattre la mafia de l'évasion fiscale », en donnant les chiffres qui se comptent en milliards de ce qu'on pourrait récupérer, et que les policiers que nous avons rencontrés dans le cadre de cette enquête préliminaire, mais les policiers, cet office qui est annoncé, qui est beaucoup plus important que l'histoire des patrimoines, la création d'un office pour se donner des vrais moyens pour faire rentrer cet argent, pour que cet argent ne soit pas là-bas, mais il soit ici, qu'il rentre dans les caisses de l'État. Ça se compte en centaines de milliards. Et donc voilà, pour moi, l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac. C'est pourquoi il y a eu ce non-fonctionnement, et qu'est-ce qu'il nous dit sur comment nous devons améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Et alors, est-ce que, dans quelle mesure, les rigidités auxquelles vous vous êtes confrontés quand vous avez publié « Révélation » sur l'affaire Cahuzac, c'était quand même chaque semaine, c'était un feuilleton quand même pendant des mois, « Est-ce que, dans quelle mesure, les rigidités et les blocages ont provoqué la rédaction de cet office ? » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit « Quoi ? » « Est-ce que c'est moi qui ne suis pas compris ? » « Est-ce qu'on est tout seul dans un océan ? » Voilà. Qu'est-ce qu'il faut... Quel est l'objectif, en fait ? » Non, mais la date de fin du livre, de son écriture, c'est le 31 janvier, donc ça faisait deux mois d'affaire Cahuzac. C'est vrai qu'en fait, on avait ce projet d'écrire un livre un peu qui explique la démarche de Mediapart pour ses cinq ans, comme une sorte de manifeste. Mais un deuxième manifeste, on avait fait en 2009, « Combat pour une précise ». Et c'est vrai que j'ai réorienté le livre un peu comme un exposé pédagogique sur à quoi ça sert le journalisme. Et au fond, d'essayer d'expliquer ce qu'on défend à Mediapart, mais qui ne me paraît pas une grande nouveauté, à part que le numérique, selon moi, permet, contrairement à un préjugé, de mieux le défendre, de faire un journalisme enrichi, documenté, participatif, mais d'expliquer cette chose qui est... Bon, tout le monde a suivi cette cour de récréation de provoquer, ce débat de cour de récréation provoqué par Jean-Michel Apathy, mais au fond, d'expliquer cette chose qui anime ce que je fais depuis 35 ans et qui est souvent mal comprise, y compris par des journalistes. Et qui se traduit par le fait, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils donnent des leçons... L'apporteur de mauvaise boule. Oui, et puis aussi, moi, je pense plutôt que nous sommes des apporteurs d'enthousiasme, y compris pour notre profession. Et pour dire la chose suivante, c'est que surtout à l'ère du numérique, où les citoyens ont reconquis leur liberté d'expression, où ils n'ont plus besoin des journalistes pour dire leur opinion, où ils peuvent eux-mêmes commenter, eux-mêmes poster un blog, eux-mêmes faire un site, eux-mêmes intervenir, eux-mêmes réagir, ils n'ont plus besoin que le journaliste leur tende un micro ou donnent droit à leur parole. Les journalistes sont sommés plus que jamais de retrouver leur utilité sociale. Et notre utilité sociale, je suis comme vous tous, j'ai des opinions, j'ai des convictions, j'ai des préjugés, mais notre utilité sociale n'est pas l'expression de nos opinions et de nos convictions et de nos préjugés. Notre utilité sociale, c'est d'apporter des informations d'intérêt public aux citoyens pour qu'ils soient libres et autonomes. Et qui dit informations d'intérêt public, dit notamment ce qu'on ne sait pas. C'est ça l'affaire Cahuzac. C'est tout d'un coup de découvrir quelque chose qu'on ne sait pas et du coup ça nous met en mouvement, transparti, au-delà de nos convictions. Et tout d'un coup on commence à parler ensemble, mais tu te rends compte, j'y croyais pas. Ah finalement c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ah mais oui quand même, la fraude fiscale, on faisait rien, maintenant on va faire, etc. Et bien ça c'est l'idéal démocratique du journalisme. C'est quand des informations d'intérêt public provoquent une dynamique dans la société. En revanche, je mets en garde, et pour moi Jean-Michel Apathy en est un symbole parmi d'autres, sur la façon dont dans la révolution que vivent, et la crise que vivent nos métiers aujourd'hui, l'ennemi de l'information c'est le divertissement, c'est le people, c'est tout ce qui nous détourne des intérêts publics, mais le visage parfois roublard du divertissement, c'est justement le débat d'opinion. Tous ces talk-show d'opinion, mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre le tien, où l'information, les faits, la réalité a disparu. Et pour moi, je pense que ça, c'est profondément destructeur d'un espace public. Un espace public démocratique, c'est celui où nous débattons ensemble, nous réfléchissons ensemble autour de ces vérités de faits produites loyalement, rigoureusement par des journalistes. Et l'utilité de ces vérités de faits, c'est que nous devons être capables d'en produire qui dérangent nos propres convictions, nos propres opinions. Je cite cette formule de Nietzsche, qui est contemporaine du début de la presse de masse, le pire ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. Nous en avons tous des convictions, et nous n'avons pas envie d'accepter la nouvelle qui dérange nos convictions. Une démocratie vivante, une démocratie vivante, c'est celle qui sait vivre en vérité. Et vivre en vérité, c'est pas seulement tolérer qu'il y ait des diseurs de mauvaises nouvelles, des apporteurs de mauvaises nouvelles, mais c'est accepter ces nouvelles qui vont nous mettre en mouvement, nous déplacer. Un monde où il n'y aurait que mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre ton point de vue, du coup mon préjugé contre ton préjugé, ma croyance contre ta croyance, ma communauté, mon identité, et ainsi de suite, ne serait plus un monde commun. Donc tout mon propos dans ce livre, c'est d'expliquer que c'est cela l'enjeu, et que pour nous journalistes, dans le moment de destruction de valeurs que crée par rapport à la vieille industrie de la presse imprimée, la révolution numérique, c'est cette ligne de crête, d'exigence que nous devons prendre. Si nous ne la prenons pas, nous serons encore plus abîmés. Et vous en avez eu un symbole entre moi qui disais au grand journal à Apathy, mais il y a les éléments d'information, ils sont sous vos yeux, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et lui qui, en fonction de ses convictions, ne voulait pas voir. Et là, vous voyez bien que vous aviez cette polarité où on nous disait des preuves, des preuves. Moi, je disais, je n'aime pas trop le langage de la preuve, qui est un langage judiciaire. Je peux publier des faits concordants sur M. Cahuzac, et M. Cahuzac peut bénéficier, ce ne sera pas le cas là, mais d'un nom mieux. C'est ce qui préserve la présomption d'innocence, c'est que vous avez des procédures où vous pouvez avoir des éléments de culpabilité, la personne réussit justement à échapper à une condamnation. Moi, je ne suis pas un tribunal. Je mets des faits. Je mets des faits, je suis prêt à en répondre, et c'est ce que nous avons fait. Merci.